Mes frères et sœurs, louez-soit Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour partager avec vous cette parole de vie. Tout en vous souhaitant un bon visionnage, nous vous proposons ce premier épisode de l'Imitation de Jésus-Christ. Dans cette vidéo nous verrons pourquoi et comment un chrétien doit imiter le Christ son Seigneur et mépriser toutes les vanités du monde. Ainsi dit, Dieu vous donne son esprit pour intérioriser cet enseignement. Ensemble, suivons. Aujourd'hui mes frères et sœurs, nous parlons des avis utiles pour entrer dans la vie intérieure. Celui qui me suit ne marchait pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des justes et savants, et qui posséderait son esprit y trouverait la mâne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement, et goûtez les paroles de Jésus-Christ. Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas humbles, et que par là vous leur déplaisez ? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure renchère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirez tout cela sans la grâce et la charité ? Vanité des vanités, tout n'est qu'aux vanités, or aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine richesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc, d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité, d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité, de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité, de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité, de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité, de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leur sens sourient leur âme et perdent la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada